Il faut gagner sans combat, mais les grandes guerres sont invisibles. Et dans vos discours, vous encouragez de plus en plus les jeunes et les moins jeunes à entreprendre encore et encore. Pour vous citer, il y a une fois, vous avez dit que l'entrepreneuriat, c'est entrer et prendre. Bon, est-ce que vous pouvez être un peu plus exhaustif sur la question, c'est quoi l'entrepreneuriat en fait? Ok, donc, je vais emprunter la citation de Robert qui dit que l'entrepreneuriat, c'est prendre l'avion et sauter de l'avion en espérant concevoir un parachute avant d'acquérir. Ça veut tout simplement dire que l'entrepreneuriat ici, c'est quelqu'un qui a envie de changer de style de vie, quelqu'un qui a envie d'avoir un style de vie vraiment, je dirais, je vais dire extravagant, normal. C'est ça l'entrepreneuriat d'abord. Ensuite, l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui décide d'apporter un plus à l'humanité, peu importe le domaine qu'il a choisi. Lui, il est un entrepreneur. En tant que jeune, on a eu une définition pas très, très claire de l'entrepreneuriat parce qu'il y a eu la peur dans le cerveau des jeunes puisqu'on croyait qu'être entrepreneur, c'était seulement option BTP, construction des routes, construction des écoles, construction d'hôpitaux. Alors qu'on ne peut pas se lancer dans le BTP avec zéro franc. Il faut avoir quand même des bétonnières, des véhicules pour pouvoir dire que tu veux prendre un marché d'une voie ou bien tu veux dire que tu veux être un entrepreneur. Donc du coup, on pensait que quand on dit que c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui construit ou bien quelqu'un qui loue les enjeux. Donc alors que le mot entreprendre ici, ça veut tout simplement dire que tu as décidé de changer ta vie par ta propre connaissance, par ta propre, je dirais, capacité à créer. Donc si on nous avait dit au départ qu'entrepreneuriat est égal à la créativité, est égal à lève-toi et bat-toi et change ton environnement, bon, je pense que tout le monde a tout ce qu'il faut pour entreprendre. Donc c'est pourquoi je veux que tous ceux qui suivent la jeunesse africaine, il faut reprendre la nouvelle définition de l'entrepreneuriat qui est tu peux tout faire, tu peux devenir la personne que tu veux être vraiment en comptant sur toi. Voici un peu comment je définis l'entrepreneuriat. Par la suite, maintenant, il y a des branches, il y a plusieurs branches d'entrepreneuriat. Donc c'est pourquoi quand on dit à ceux qu'on peut entreprendre à partir des liens, tous ceux qui regardent toujours les anciennes définitions comme quoi entreprendre, savoir, c'est bétonnière et tout, lui, il trouve que ça c'est foutaise. Si tu n'as pas au moins 10 millions ou 5 millions, comment tu peux commencer ? Bon, l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément le matériel. Donc c'est pourquoi quand on dit à certaines personnes qu'ils peuvent commencer à partir des liens, bon, ça devient vraiment, ils vont, au regard de la définition qu'ils ont, ils vont toujours dire que ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Donc je crois qu'entreprendre, c'est créer, c'est changer un style de vie. Super, merci. Et quand il y a l'entrepreneuriat, il y a forcément la notion de idée de business, entre guillemets. Et vous, quand vous vous êtes lancé, comment est-ce que vous avez pu identifier le secteur qui serait rentable pour vous ? Ok, donc ici, la rentabilité vient après. Là, on commence par la passion et la détermination. Parce que je crois que le secteur de l'aéronautique est rentable, le secteur ferroviaire est rentable, Le secteur, je dirais, maritime, c'est un secteur vraiment rentable, ça veut dire si tu as des bateaux ou pas. Donc si on va s'asseoir identifier des secteurs rentables, on va en citer assez. Mais trouver une personne dont l'ambition, la passion, la détermination, et s'harmonise avec le secteur, c'est ça maintenant qu'il y a à chercher. Donc il faut d'abord que ton ambition soit en harmonie avec le secteur, avant d'étudier maintenant la rentabilité du secteur. Sinon presque tous les secteurs sont rentables. Donc c'est pourquoi personnellement, je suis parti à base, et a reçu la base d'une passion. Depuis ma classe de CM2 jusqu'en terminale, j'ai toujours été chef de classe. Est-ce que vous comprenez ? Donc CM2, 6e, 5e. Donc en tant que chef de classe, depuis mon enfant, je vais dire ainsi, parce que CM2, 6e, on était des adolescents, ou du moins on n'était pas plus bêtes, je devais effacer le tableau parce que c'est moi le chef, je devais aller chercher les cahiers parce que c'est moi le chef de classe. Et il y avait toujours des gens qui venaient me confier leurs problèmes. Ah, j'ai perdu mon bille, j'ai perdu mon crayon. Donc, je veux faire, j'ai eu 12, mais monsieur m'a mis 10. J'ai peur de monsieur, je ne sais pas comment réclamer ma note. Je viens te voir en tant que chef d'un tel CD. Donc moi, je vais l'accompagner. Et quand il gagne ses 12, je suis content parce que, bon, grâce à moi, une personne vient d'avoir 12. Quelqu'un va venir, peut-être en tant que chef aussi, il y a des gens qui vont s'absenter pour des raisons familiales. On va nous dire de mettre absent alors que souvent, à partir des 5, 6 absences, la sanction est lourde. Donc, il y a d'autres qui vont m'expliquer leurs problèmes. Ah, vraiment, j'ai été absent. C'est toi qui tiens le cahier d'absence. S'il te plaît, il ne faut pas me sanctionner parce que je ne sais pas, je ne suis pas resté à la maison. Donc, cette petite interaction avec les humains, j'ai vécu ça depuis 2003, 2004, 2005, 2006, jusqu'à ce que je devienne président du club cinéma de mon école, président du club informatique de mon école, président du club anglais de mon école. Et tout ça, ça me permet de changer avec des milliers d'élèves, les permettre de parler l'anglais, les aider à ouvrir un compte e-mail. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été vraiment incorporé dans mon âme, aider les gens, permettre à quelqu'un de venir me dire merci parce que hier, tu m'as aidé. Donc, c'est à partir de là que le développement personnel ou l'envie d'aider les gens ou de parler les gens, j'ai pris ça comme quelqu'un qui a chopé. On peut choper un virus à quelque part. Et à un certain moment, il se pose la question comment je me suis comporté pour choper ce virus-là. Si le virus est, je dirais, comme un contagieux, tu peux le choper. Donc, moi, je peux dire que j'ai chopé ça comme ça depuis mon enfance. Donc, comme j'avais ça en moi, et je me suis dit, comment monnayer ça? Parce qu'il faut avoir la passion. Et avec ta passion, tu vas monnayer. C'est ainsi que j'ai commencé à chercher les grands coachs. Donc, je suis tombé sur les Jim Rohn, les Anthony Robbins, et je suis tombé sur les John C. Maxwell. J'ai dit, wow, j'ai vu les Jack Canfield, d'autres qui donnent des millions de dollars, qui font des formations de 20 000 personnes, 40 000 personnes qui vont dîner à la Maison Blanche. J'ai dit, wow, si en formant les gens, en aidant les gens, je peux avoir ce style de vie, wow, on y va alors. Donc, vous voyez un peu? Donc, moi, je pense qu'il faut d'abord avoir la passion avant d'aller étudier maintenant la rentabilité du secteur. Sinon, tu veux savoir que le secteur est rentable. Mais lorsque ton esprit n'est pas en harmonie avec le secteur, c'est toi qui vas sortir et dire encore que, ouais, l'entrepreneuriat, là, c'est difficile, on m'a flatté, j'ai investi dans les, en disant, les portables, mais j'ai investi dans les voitures, et ça ne paye pas. Alors que ton esprit et ton âme n'ont rien de commode avec le chômage. Donc, voici un bon comment je peux vous reprendre sur le plan rentabilité. C'est quelque chose qui vient après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501